Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Décryptage sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, on aborde deux sujets d'intérêt pour vous. Bien évidemment, on sait qu'au niveau du code électoral, les confessions religieuses se déchirent et s'entre-déchirent même à cet effet. En répondant à l'Église catholique, l'Union islamique du Bénin a pondu un communiqué dans lequel ne se retrouveraient pas certains imams. Où est la pomme de discorde ? On en parlera. Et puis le 1er août 2024 approche à grand pas. Il y a quelques contournements dans la circulation. Un communiqué est pondu à cet effet. Nous en parlerons en vous reprécisant les différentes trajectoires des motocyclistes ainsi que des gros porteurs. Pour l'exercice, je suis avec deux invités. Gildas Arwangasi, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va très bien ? Ça va, ça va. D'accord. Vous êtes acteur politique et coordonnateur du département du Borgo par rapport au projet Dynamisme Patriotique. En face de vous, je suis avec une dame, madame Ifelaoua, Sonia Judith Zomaron. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien ? Ça va, merci. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chargée aux affaires féminines du projet Dynamisme Patriotique dans le département de l'Atlantique. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, Gildas Arwangasi, on a observé un peu l'évolution de ce code électoral-là, les réactions des uns et des autres après l'Église catholique. L'Union islamique du Bénin qui a bien voulu répondre à l'Église catholique en pondant un communiqué dans lequel ne se retrouvent pas d'autres imams. Comment comprenez-vous cette situation ? D'abord, je tiens à vous rappeler que sur ce même plateau, j'ai eu à le dire, si pour intervenir dans la religion du code électoral, si les confessions religieuses ne vont pas en unité pour réclamer ce qu'ils sont en train de réclamer, on va assister à cette scène-là qui est en train de se reproduire. Ce n'est que le début. Il y aura encore d'autres réactions, il y aura des répliques qui ne vont pas honorer ces confessions religieuses. Maintenant, par rapport au communiqué de la communauté islamique, ce communiqué, c'était prévisible parce que déjà quand la religion catholique était montée au créneau, il y avait une réaction systématique. Donc moi, je m'attendais à ce genre de communiqué et puis ce sera peut-être comme un film d'action. Nous allons voir les autres épisodes dans les jours à venir. D'accord. Madame Zomarou, on sait qu'au niveau du code électoral, quand on appartient à l'église catholique ou à la confession musulmane, on est avant tout des citoyens. Pourquoi ça dérange si tant que des confessions religieuses se prononcent sur le code électoral ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, comme moi, que le Tchèque nous pousse à dire de n'importe quoi. Ça nous pousse à dire de n'importe quoi. Et déjà, je vais souligner, les confessions religieuses n'englobent pas l'église catholique et l'église islamique. Donc, ils n'ont qu'à se réunir. Comme l'a dit mon confrère, ils n'ont qu'à se réunir. Et déjà, ils n'ont pas leur mot à dire dans la politique. C'est des confessions religieuses, ils sont là pour la médiation. Mais ils font partie de la société quand même. Pourquoi vous voulez les exclure de la société ? Je ne dis pas non. Ils font partie de la société. Mais ils sont là pour jouer le rôle de médiateurs. Ils sont là pour jouer le rôle de sapeurs-pompiers. Si ça ne va pas au niveau de la population et du gouvernement, ils vont se réunir, aller voir les gouvernants pour leur dire « Voilà, la population veut ci, veut ça ». Mais aller voir, défendre le code électoral, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. On a vu pendant la conférence des forces vives de la nation, on a vu « Père à son âme », le feu Mgr Isidore de Souza. Il n'a pas agi ainsi. En 1990, les confessions religieuses n'ont pas agi ainsi. Et pourquoi c'est maintenant qu'ils vont courir derrière l'argent, souffrant qu'on le dise haut et fort, ils courent derrière l'argent. Ils n'ont qu'à oublier l'argent et s'occuper de la vie, du meilleur avenir, de leurs enfants, de nous qui sommes pauvres, contribuables béninois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En date du mercredi 26 juin 2024, il a décliné toute implication de ses instances dans ce projet qui ne rentre pas dans la ligne droite de ses valeurs fondamentales. En fait, dans ce communiqué rendu public, l'UIB a rappelé qu'elle n'a pas pour mission de se constituer un organe d'opposition de soutien des autorités politiques administratives du pays à l'image des partis politiques. Alors, je m'en tiens à ce bref résumé-là. Jidas Arwangasi, on sait même de la confession islamique, on sait même des musulmans. On sait que les voix sont discordantes aujourd'hui. Est-ce que quelque part, l'union islamique du Bénin a des informations que les autres imams n'ont pas ? Et pourquoi dans cette union, tous les imams ne figurent pas ? Parce qu'ils sont à couteau tiré entre eux-mêmes. Est-ce que c'est déjà une bonne image même pour les fidèles et pour leur religion ? Monsieur Amoua, je pense que le communiqué que vous venez de lire a été signé par l'imam Bukhari, si je ne me trompe. Déjà, s'il prend un communiqué qui prend le risque de signer, ça me dit qu'il maîtrise certains détails. Maintenant, si vous me dites que les autres membres de la confession islamique ne sont pas au même titre d'information que lui, ça me laisse un peu perplexe parce que si déjà la religion se permet, le vilain luce, de se mêler de la politique, on ne peut qu'assister à ça. En quoi c'est un vilain luce ? Madame Zumaon aussi en parlait tout à l'heure. Tous ceux qui sont des religieux ou dans les religions ne sont pas des animaux, ils ne sont pas des âmes, ils sont des êtres humains qui vivent dans une société régie par des lois et ils ont aussi leur avis à donner sur le processus. La preuve en est qu'ils vont voter quand même, ils vont, voilà, quand les échéances approchent, ils ont leur carte d'électeur, ils vont exercer leur droit de vote. Pourquoi vous les empêchez de se prononcer sur un processus ? Mais bon, on ne les empêche pas, je l'ai dit il y a quelques jours ici et leur rôle c'est de jouer une médiation. Déjà, ils sont là à prêcher l'amour du prochain, le savoir vivre, ils sont là à transcrire les saintes écritures. Donc ils devraient être déjà comme un modèle pour tout le monde. Comme on ne peut pas mêler souvent la politique au sport, c'est pareil, on ne doit pas mêler la politique à la religion. Parce que s'ils ne commencent pas à se donner à ce jeu-là, vous savez très bien, la politique est un jeu de ruse. Si tu te dis que tu es honnête, tu es sincère, tu es catholique, et catholique dans le sens de la foi, tu ne peux pas te permettre de te mêler à la politique. Parce que la politique, ça nous amène souvent à être dans une balance qui ne nous permet pas d'assurer notre posture. Donc si déjà, vous venez de dire qu'ils ne sont pas unanimes sur cette décision, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ombre qui pousse chaque parti à prendre la parole. La religion catholique a montré une position qui les rapproche plus des démocrates. Parce qu'après les sorties, il y a les démocrates qui sont montés au créneau, qui les ont encouragés. Donc le Béninois lambda a compris déjà qu'il y a un lien, une collaboration entre la religion catholique et les démocrates. Ah bon, quel lien déjà ? Moi je ne saurais le dire, c'est ce que nous observons sur les réseaux sociaux par rapport au message des démocrates. Vous voulez dire que l'église catholique est plus proche des opposants ? Je ne le dis pas, ce sont les informations que nous avons sur la toile et les communiqués qui nous parviennent chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui est caché derrière ces agissements de la religion islamique ? Les jours à venir nous... Oui, mais selon vous, qu'est-ce qui serait caché ? Certains pensent que l'argent circulerait dans ce sens. Vous, vous avez peut-être... Bon, je n'ai pas la preuve pour dire que l'argent circule, je n'ai pas la preuve pour confirmer quelque chose. Mais étant acteur politique, je sais que là où la politique bat son plein, il y a toujours ces jeux du nerf, de la guerre qui circulent dans l'ombre. Est-ce que Mme Zomaou, on peut espérer aujourd'hui que d'autres confessions sortent aussi, parce qu'il n'y a pas que l'église catholique ni l'union islamique du Bénin, il y a les couvents aussi, il y a les adeptes des religions endogènes, il y a les églises évangéliques et protestantes aussi. Dernièrement, j'ai suivi un peu sur les réseaux le pasteur Michel Alopo qui s'est prononcé aussi sur un aspect. Est-ce qu'à ce rythme, on va réellement s'en sortir ? Merci M. le journaliste, on ne peut pas s'en sortir, comme ça on est en train de ternir l'image de notre pays. Notre cher et beau pays le Bénin, on est en train de ternir l'image du pays au détriment de l'argent. Mais ça, c'est honteux de voir nos dirigeants, je dirais nos dirigeants des confessions religieuses se prononcer ainsi. C'est malheureux, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont là pour prôner la paix, pour jouer le rôle de médiateur. Mais si la quête de l'argent va conduire notre pays à ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas beau. Mais la médiation consiste aussi à anticiper les choses. L'église catholique de son côté a proposé une relaiture consensuelle du code électoral, l'Union islamique du Bénin qui, déjà, les imams avaient déjà réagi, une première réaction, en disant qu'il faut être neutre, qu'il faut de la neutralité politique. Donc c'est leur façon aussi de procéder à la médiation. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'ils disaient, qu'ils n'ont pas dit dans leurs différentes sorties ? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Ils étaient où quand le code électoral a été rédigé ? Mais ils ne sont pas députés, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, mais ils ont leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Le représentant qu'ils ont envoyé au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas leur porte-parole. Je crois bien que c'est leur porte-parole. Si on doit conduire le Bénin ainsi, on ira au gouffre. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Et si, avec l'allure qu'on est en train de voir, ils sont en train de vouloir exciter la guerre vers notre pays. Ah non, on ne va pas souhaiter ça. Ce que nous n'allons pas accepter. Tout à fait. Il revient aux confessions religieuses de se réunir, de se comprendre. Parce que déjà, en leur sein, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Et ça n'arrange pas le pays. Ça n'amène pas le pays. Ça ne conduit pas le pays avant quoi. Peut-être que vous voulez parler de la guerre des religions. Parce que c'est une guerre qui est assez ouverte. C'est déjà entre eux. Il y a d'autres. Le clergé, je dirais le clergé, la religion catholique, est en train de prendre parti pour un camp adverse. Vous vous estimez qu'ils ne sont pas neutres ? Ils ne sont pas neutres. S'ils étaient neutres, le camp adverse n'allait pas. Ils ne sont pas acclamés leur sortie. Non. Les confessions religieuses doivent soutenir le gouvernement en place. S'il y a quelque chose qui ne va pas, inocat souligné et dit au président de la République, ça ne va pas comme ça. Ça ne nous arrange pas. D'accord. Est-ce que l'État a quelque chose à faire aujourd'hui, Judas Aragassi, par rapport à ce méli-mélo qui semble s'installer ? L'Église catholique, les imams, l'Union islamique du Bénin. Il n'est pas à exclure que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, les évangéliques, les protestants, les religions endogènes. Chacun commence par sa part de feu dans ce débat qui s'installe petitement et progressivement. Est-ce que l'État a un rôle aujourd'hui à jouer pour apaiser tout le monde et pour siffler la faim de cette récréation ? Avant de vous répondre, je vais vous rappeler une séquence du président de la République pour qui j'ai beaucoup d'admigrations lors du début de son mandat. Il disait au clergé quand il avait reçu les prêtres et autres, il leur disait « Voilà votre fils qui a grandi devant vous, qui a pris le pouvoir. » Et un enfant qui grandit dans la maison de son papa, quand il devient chef de famille, toute la famille est obligée de se soumettre à lui. Donc, de l'aider à travailler, de l'aider à faire son mandat, et au soir, de fin de son mandat, il peut faire le point. Maintenant, s'il a un péché sur le cou, comme d'habitude, comme il vient faire cette confession, il viendra aussi faire confession. Donc, je pense que c'est un message fort qu'il avait lancé. Donc, voilà aujourd'hui l'enfant qui a demandé ça au début de son mandat, se voit maintenant comme peut-être un adversaire vis-à-vis de cette confession religieuse. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que qu'à la place du chef de l'État actuellement, je ne vais pas me précipiter. Je vais observer les uns et les autres, les observer dans leur dynamique, voir leur action vers moi. Parce que si réellement, il n'y a pas de partie prise, et la relaiture du code électoral, c'est pour le bien de tous les Béninois, je pense que la procédure normale, c'est de se recouper en leur sein, mêler les Vaudouci, les Islamiques, tout le monde, afin qu'ils parlent le même langage. Et le langage, c'est quoi ? Monsieur le Président, pensez à l'intérêt commun de la nation, revoyez le code électoral pour le bien de nous tous. D'accord, ce n'est pas au Président de revoir le code électoral, ça se passe à l'Assemblée nationale. Justement. Et donc, il y a la séparation des pouvoirs. Avec ce rapprochement vers le Président de la République, vous êtes d'accord avec moi, qu'à chaque fois, quand il y a un souci, le Président de la République est ouvert au dialogue. Il reçoit tout le monde, il communique, il dialogue beaucoup. Donc, comme j'ai eu à le dire la fois dernière, il va faire appel à la juridiction compétente pour gérer ce dossier, afin que cette relaiture soit effective. Mais si l'institution compétente pour gérer cette situation, dis non, là, on fait avec ce code électoral. D'accord. Madame Zumaon ? Pour éviter les agissements. D'accord. Solution pour sortir de cette situation, pour que la cacophonie ne s'installe, est-ce que l'État a quelque chose à faire ? Bon, merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a déjà séparation du pouvoir. Je crois qu'ils ont des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Ils peuvent déjà écrire au Président de la République pour demander. Et ils vont suivre le chemin, voir les députés au niveau de l'Assemblée nationale, pas leurs représentants. Et ensemble, ils vont revoir. Ils ne reviennent pas au Président de la République de dire, bon, on n'a qu'à faire la relaiture du code électoral, non. D'accord. Donc, ils n'ont pas à s'attaquer au Président de la République. Ils n'ont qu'à voir leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale et en commun d'accord pour la bonne marche du pays. On va régler ce problème. D'accord. Pour la bonne marche du pays. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce premier sujet. Toujours pour la bonne marche des choses. Il n'y a que le 1er août avant sa grand pas. Vous le savez tous. Le 1er août, c'est la célébration de la fête nationale du Bénin. Et donc, en prélude à ça, il y a un contournement, un communiqué qui a été pondu à cet effet et qui voudrait quand même que des espaces soient aménagés. Il y a le tronçon routier qui est inaccessible. Le tronçon de la chaussée en face de la place de l'Amazon qui sera isolée par l'érection des barrages fixes de part et d'autre. On sait qu'en gros, ça se passe. C'est un guidance avant si chaque année, à l'approche du 1er août, pour cette festivité, là, il y a des contournements qui se font. Votre regard ? Bon. En tant qu'acteur politique, je ne peux que féliciter cette action du gouvernement. C'est pour nous permettre de vivre une bonne fête nationale le 1er août. et il faut une parfaite organisation pour y arriver. Depuis l'avènement de ce gouvernement, nous avons été tous cidérés à chaque 1er août et on a tous eu un pension positif à chaque fois quand on finit les manifestations du 1er août. Donc, permettons-leur de mieux s'organiser pour nous servir une bonne fête du 1er août. Oui, dans cette organisation, on ne peut pas vouloir manger des omelettes sans casser des jeux. Bien sûr, on sait que, madame Zomaron, il y a des voix qui sont susceptibles d'être pétubées selon le dit communiqué. La déviation est organisée sur la place de l'Amazon. En lieu et place du tronçon, ainsi isolé, sera mis en place un contournement sur la gauche pour les usagers venant de l'ex-hôtel du port et sur la droite pour ceux qui viennent de nouveaux hôtels. Pour ce cas, préciser, le communiqué. Parce qu'on sait que les forces de l'ordre, les forces armées doivent faire leur répétition sur les différents acteurs. Et donc, ce contournement, c'est pour quelques jours, mais c'était important de le faire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme ce n'est pas une première fois au Bénin, on va se sacrifier pour ces quelques jours. Déjà qu'il y a un contournement, on n'a qu'à respecter le consigne du gouvernement pour la bonne marche. Oui, il y a aussi qu'on a demandé en termes de recommandations aux usagers de se conformer à cette légère modification de la circulation. Parce qu'on observe quand même que quand ceux-là qui sont riverains et dont les maisons sont proches de ces voies-là, ils n'aiment pas aller faire sur le contournement parce qu'ils estiment que leur maison est juste à côté. Il faut respecter tout ça aussi. Ils doivent se sacrifier parce que, par exemple, au niveau de Cicat-Toyota, on est en plein chantier, en plein travaux, mais les riverains font le contournement. Donc, ce n'est pas une chose criaille, on va se dire non, on ne peut pas, non. Si un endroit est en chantier, on fait contournement. Et pourquoi si on lance un communiqué et on dit de faire ça pour la bonne marche de l'organisation de notre fête nationale, on ne va pas le faire. On va se sacrifier pour ce peu de temps. C'est ça. C'est mon avis. D'accord. Le sacrifice a observé pour ce peu de temps aussi les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui procèdent au respect de ces contournements-là. On va inviter à une collaboration franche entre ces forces-là et les citoyens aussi. Vous savez que parfois, ça tend à dégénérer ce qu'on ne souhaite pas. Oui, justement. Et ces derniers temps, avec l'actualité dans le pays, beaucoup de Béninois sont frustrés. Et ils sont là à vouloir outrepasser les consignes du gouvernement, ce qui n'est pas souvent du bon goût. Et j'exhorte les forces de l'ordre à appliquer ces consignes par rapport à ce communiqué, à rester dans les normes de patriotisme, pour concevoir les dérapages de certains citoyens, parce qu'il ne va pas en manquer. D'autres vont élever de la voix, comme Mme Zouman l'a dit tout à l'heure. Il faut faire des sacrifices. Mais connaissant le Béninois, certains vont dire « Voilà, ma maison a un pas de là, c'est forcément là, je vais le prendre. » Et il va donner de la voix. Peut-être qu'on va assister à ces scènes. Donc je demande juste aux forces de l'ordre de faire leur mission et puis de faciliter la collaboration entre les usagers et ceux qui sont en train de s'apprêter pour cette fête nationale. D'accord. Merci beaucoup. Vous y serez le 1er août ? Je pense bien si Dieu nous prête vie. D'accord. Merci beaucoup. Mme Zouman, vous y serez aussi ? Bon, si Dieu nous prête vie. On verra. On verra bien. D'accord. Merci à vous d'être passé par ici. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces différents sujets qui occupent l'actualité dans le décryptage. Aujourd'hui, sur Prime News Télévisions, j'étais justement en sud avec Gilda Savangasi, coordonnateur du projet Dynamisme Patriotique. Et puis Mme Ifela Wassounia. Judith Zouman, vous êtes chargée aux affaires féminines du projet Dynamisme Patriotique dans le département de l'Atlantique. Vous avez un mot à dire aux femmes du projet ? Allez-y. Oui, je vais m'adresser aux femmes du projet parce qu'on dit femme, c'est la joie, femme, c'est la paix, femme, c'est l'amour. D'accord. Si déjà, nous nous donnons à la chose, nous allons faire de belles choses. Aujourd'hui, on a vu notre vice-présidente qui se bat aux côtés du président de la République. Pourquoi pas l'inverse ? Dans les années à venir. Il n'est pas exclu que le Bénin est une femme présidente. Avec un vice-président. Avec un vice-président. Donc, j'exhorte les femmes. L'image est belle, j'entrevois ça déjà. L'image est belle. J'exhorte les femmes au travail, au dynamisme et à la volonté. Parce que s'il n'y a pas une volonté, on ne peut rien construire. Et après, la volonté, il faut l'amour. Merci beaucoup. Merci à vous. En espérant que d'ici les prochaines années, bien évidemment, le Libéria nous a donné l'exemple avec Hélène Johnson sur Liff. Et donc, c'est possible, tout est possible en politique, que le Bénin soit dirigé par une femme d'ici les prochaines années. Mais il faudra avoir de la patience et de l'endurance. demander à Marie-Élise Bédouel en sait quelque chose. Merci d'être passé par ici. Merci aussi à vous, Gida Savangasi. Ce sera tout pour ce décryptage. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme que j'ai eu du plaisir à vous présenter. et à bientôt.